Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Dans cette vidéo, j'aimerais donner une information par rapport à mes vidéos. J'ai commencé à mettre des vidéos sur Internet à partir de 2006. Nous sommes en 2013, en juillet 2013, quand je fais cette vidéo. J'ai proposé sur différents sites publics et des sites chrétiens mes vidéos. Le topchrétien, qui est topchrétien.com, qui se présente comme le portail chrétien, où beaucoup de personnes visitent, que ce soit des non-chrétiens ou des chrétiens, qui offrent des enseignements qu'ils offrent et des vidéos d'une certaine variété, je dirais. Depuis 2006, je proposais des vidéos et certaines étaient acceptées. En tout, je crois que j'en ai eu 350 sur le site. Et d'autres, ils m'aient systématiquement refusé. C'est-à-dire, quand je faisais la proposition, ils me répondaient en disant, nous ne pouvons pas accepter cette vidéo car elle ne correspond pas à notre croyance, etc. Alors, il s'agissait de toutes les vidéos concernant, soit des messages prophétiques, soit l'enseignement sur la délivrance. Donc, j'ai bien vu quel genre de vidéos ils n'acceptaient pas et je finissais par ne même plus proposer certaines vidéos, sachant qu'elles seraient systématiquement refusées. J'ai fait la demande aussi, à cette époque, enfin, il y a quelques mois, pour être sur enseignemoi.com. On m'a refusé, disant que je parlais trop de délivrance. Parce que l'un des personnes du comité d'enseignemoi.com est le même que celui de Top Chrétien. Il faut se rappeler qu'à une époque, je crois qu'ils ont arrêté en 2010 ou 2011, à une époque, il y avait le Top Site sur Top Chrétien, c'est-à-dire que tous les sites chrétiens pouvaient avoir un lien sur Top Chrétien et les gens pouvaient visiter les sites, évidemment, une fois qu'ils étaient approuvés. J'ai été approuvé et sur, à l'époque, parce que maintenant, ils ont cessé ce système, ils ne proposent plus des sites. Sur 4500 sites de l'époque, mon site faisait partie des 15, en moyenne, sites les plus visités. Des fois, souvent même, un peu plus même. Donc, c'était quelque chose de très populaire. Je fais cette vidéo parce qu'ils viennent de prendre la décision, le Top Chrétien, d'enlever toutes mes vidéos et de refuser toutes les vidéos où c'est mentionné Alan Rich où je fais un enseignement ou mon témoignage sans me dire, sans m'avertir, sans m'expliquer. J'ai écrit pour demander et ils m'ont dit que... Voilà, je parlais de délivrance, il y avait des vidéos pour lesquelles ils n'étaient pas d'accord et la goutte, si j'ose dire, qui a fait déborder le vase, c'est la vidéo où on voit que je chasse des démons d'une personne qui avait des esprits qui étaient venus parce qu'elle était dans une église évangélique qui était tenue avec du contrôle, avec du légalisme et les craintes, les peurs que cela avait créées en elle avaient attiré des esprits et j'ai chassé ces démons et cette sœur, elle a été libre, elle a un grand témoignage après, elle est ressortie dans la rue, elle parle de Jésus, nous reconnaissons l'arbre à son fruit. Je ne nommerai pas cette dénomination, d'ailleurs, je ne nomme jamais de dénomination. Quand je fais des messages prophétiques en parlant de différentes églises, de différents mouvements, je suis très étonné, enfin, pas vraiment spirituellement, de voir que des gens disent c'est scandaleux, pourquoi est-ce que tu parles mal de ce pasteur ou de telle église alors que jamais qu'on me reprenne en public, qu'on me montre la vidéo où je parle, où je nomme un pasteur, où je nomme spécifiquement une dénomination. D'ailleurs, quand je parle des évangéliques, je ne stigmatise évidemment pas tout, ça serait complètement stupide, tout le système et chaque individu, il s'agit toujours d'une partie. Donc, je ne suis pas là pour condamner, pour dire du mal du top chrétien. Je dis simplement parce que je veux que les choses soient en lumière, je ne fais rien dans les ténèbres et tout ce que quelqu'un va me dire en cachette, moi, je suis la parole de Dieu, du verbe suivre et j'obéis la parole de Dieu et je veux que toute chose soit en lumière parce que si les gens vont chercher mes vidéos, ils ne vont plus les trouver, il y aura plein de personnes de mauvaises intentions car s'en est rempli la toile qui vont être là pour dire du mal ou donner des mauvaises informations. Donc là, vous avez deux mois, vous me voyez, vous voyez que je parle et c'est moi qui vous dis cela. Donc, si les autres personnes parlent en mon nom, je pense que je suis la personne la mieux placée pour parler de moi-même. Voilà, alors si vous voulez trouver mes vidéos, toutes mes vidéos, il faut aller sur centre-partage.com les vidéos concernant le portique de Salomon sont sur portique-de-salomon.com mais toutes les vidéos de délivrance que vous ne trouverez pas sur des blogs chrétiens, etc. sont sur centre-partage.com « Je ne m'inquiète pas, je me laisse guider par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu guidera les personnes qui doivent être guidées. » Dernière chose, je ferai une autre vidéo de ça. Il y a quelques années, je crois, 3-4 ans, il y avait un pasteur qui cherchait des enseignements vidéo sur la délivrance. Évidemment, il se dit, je vais aller voir sur Top Chrétien, il va voir un peu des blogs chrétiens, et il ne trouve aucune vidéo. Et il se dit, il témoigne de ça, « Ah, mais alors, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'enseignement par les chrétiens. » Mais il ne savait pas que ces vidéos existent, mais qu'ils étaient refusés, elles sont refusées sur Top Chrétien et d'autres sites bien connus. Donc, c'est un peu le... Vous voyez ces grands sites, comme on dit, ces portails, c'est bien. Moi, je suis pour... C'est très bien, il y a des gens qui sont édifiés, qui viennent à Jésus. Comme je dis, je ne condamne pas Top Chrétien ou enseignemoi.com. Mais pour des choses spécifiques, laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Si vous aimez ce que je fais, vous dites, « Moi, j'aime ces enseignements, il n'y a pas de problème, vous allez sur centre-partage.com. » Vous pouvez aussi taper Alan Rich sur Google. Mais faites attention des personnes qui se font passer pour moi. Il y a des forums où il y a des gens qui parlent bien de moi, ils me mettent des liens, je le remercie, je ne les connais pas. et il y a des forums où ils disent énormément de mal. Moi, je n'y vais pas parce que ce n'est pas constructif. même, il y en a qui se font passer pour moi. Et pour ceux qui suivent un peu mes activités, vous savez aussi, ce jeune qui s'est fait passer, une fois que je l'ai, je n'ai plus voulu qu'il me suive, il a dit partout qu'il était mon collaborateur. Et des gens l'ont contacté en pensant que c'était mon collaborateur, ils ont demandé la prière. Évidemment, ils ont vu, mais trop tard, qu'il n'avait pas l'expérience, il ne savait pas quoi faire et qu'il disait des diagnostics erronés. Mais donc, je le répète, oui, j'ai des collaborateurs actuellement, j'ai des gens qui m'aident. On a une équipe, mais personne n'est habilité à parler au nom du ministère Centre Partage ou du portique de Salomon ou habilité de parler en mon nom à part moi. Je fais cela, ce n'est pas du contrôle, pas du tout, c'est pour être sûr que les choses sont claires vu la méchanceté et la manipulation des esprits mauvais au travers de beaucoup de personnes sur Internet, particulièrement des gens qui se disent chrétiens. Donc, nous ne devons pas ignorer les desseins du malin, du diable, et nous devons le combattre et nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, merci de faire passer le message que la raison, peu importe, ce n'est pas très important, si vous voulez, la raison pour laquelle je ne suis plus sur Top Chrétien, mais qu'il sache que je n'ai pas disparu de la circulation pour ceux qui vont beaucoup sur Top Chrétien, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas longtemps dans des messages prophétiques, vous pouvez voir avec les dates liées à la preuve, donc sur centre-partage.com à la page Prophétie. J'ai parlé du rejet de la scission qui se fait de plus en plus grandement entre les chrétiens charnels, les chrétiens pharisiens légalistes, humanistes, et le chrétien spirituel qui veut suivre l'Esprit de Dieu. Et Dieu m'a donné aussi un message il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qui confirme ce qui s'est passé, cette coupure qui s'est passée. Pour moi, c'est une cassure et je vous assure que ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce n'est pas moi qui rejette une partie des chrétiens, mais c'est normal, Jésus l'a promis, il a dit que celui qui veut être mon disciple, il sera persécuté, on dira toutes sortes de mal de lui, donc c'est la récompense et la gloire et je suis heureux d'être ainsi rejeté par l'Église mainstream, la grande route, le grand chemin, le chemin large que la majorité prend avec des messages très sympathiques, très acceptables, même par le monde, tout le monde s'aime, tout va bien et lorsque l'on dit une vérité, eh bien, nous sommes rejetés et pas acceptés, mais voilà, c'est la parole de Dieu, c'est les promesses de Jésus Christ. Vous savez, je ne sais pas si les vidéos chrétiennes seront disponibles à toujours sur les sites publics que je n'aimerais pas, mais vous voyez très bien de quels sites je parle, puisqu'il y a déjà de la censure, je suis par exemple, parce que je mets des vidéos de qualité et que j'en ai beaucoup, j'ai un statut particulier sur un de ces sites publics où je peux mettre normalement des vidéos d'une durée illimitée et quand j'ai essayé la première fois à mettre une vidéo d'une durée d'une heure et demie, ils refusaient en me disant qu'on pouvait mettre toutes les vidéos qu'on veut de plus d'une heure, mais sauf les vidéos à caractère qu'ils estiment être religieux. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau-là et également, j'ai remarqué que mes propres vidéos sur des sites publics, en les cherchant avec les mots-clés, je ne les trouve pas. C'est-à-dire que, évidemment, c'est des robots. Si on tape des mots-clés du titre, je vais mettre par exemple Jésus-Christ Alan Rich et je devrais trouver toutes les vidéos où il y a ces mots dans le titre et il me dit aucune vidéo trouvée alors que moi, sur mon site, je l'ai. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Ne dites pas qu'Internet, c'est la liberté, c'est la démocratie. Il y a déjà de la censure et cela va devenir de plus en plus difficile. et il ne va rester que les vidéos du large chemin acceptables par tous que même les gens du monde peuvent être devant leur téléviseur et écouter une sorte de bien-être moral chrétien. Mais si nous annonçons l'évangile tel que Jésus-Christ l'a prêché, alors il y aura de la censure et il sera de plus en plus difficile de trouver la vérité dans tout ce mensonge. Voilà. Alors, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous encourage à marcher et à suivre l'Esprit de Dieu et de servir Dieu plutôt que l'homme s'il désobéit à Dieu même s'il parle au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis pasteur et missionnaire à Landrich. Je vous revois très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501